Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. On a un gros paquet de choses à looter dans les environs, mais on va quand même se reposer deux petites heures. Voilà, j'ai passé un niveau, donc on va le dépenser... Ah, on a deux points de dispo, putain. Non ! Je ne voulais pas faire ça. Non, ce n'est pas grave. Voulez-vous améliorer ? Oui. Voulez-vous améliorer ? Oui. Oui. Donc, et en termes de mutagène, du coup... Ah, j'en ai des rouges. Donc, je le mets là. Ensuite, je vais mettre un bluff là-bas. Très bien. Mince. Ça, je ne voulais pas faire non plus. Ensuite, là-dedans. Donc, ça, ça va là. Ça, ça va en deuxième. Très bien. Ça, ça va là. Voilà. Ensuite, l'amélioration du cygne va ici. L'amélioration d'igni va ici. Et il nous reste ce truc-là, dont j'avais fait des points de vie en plus, qui va là. Voilà. Intensité des cygnes, plus dégâts, plus 20. Je pense que là, on a un bon truc, là. C'est très bien. Ok. En termes de quête, je vais prendre autre chose, parce que... Voilà. Je vais prendre ça, mais je ne vais pas la faire tout de suite. De toute façon, on doit looter tout ça. Une fistec, c'est cool. Et s'il y avait d'autres ? Un peu de tissu. Du fistec encore. Bon, ça ne va pas être évident à tout fouiller ici. Ah, le cuir durci. C'est quoi ces gens ? Je ne sais pas trop ce que c'est, cet endroit. Accro au fistec. D'accord, c'est des gens qui sont... Que son sang compte sur moi, et non sur mes enfants. On n'avait rien à manger, alors je l'ai abandonné. On va reprendre la carte du monde. Je ne sais pas trop ce que... Cande réfugiée, site abandonné. D'accord. Donc, on va suivre... Voilà. On va suivre cette côte-là, et puis on va redescendre, comme ça. Et ça devrait nous occuper un moment. Oh, sympa les bateaux. La côte des épaves, effectivement. On porte bien son nom. Salut, des pirates. Trêve. Encore des jambes et des couilles. Ok. Vous allez m'arracher quoi ? Je vais prendre mon souffle. Oh, yes ! Oh, ho, ho, ho. Encore un. Oh, mon dieu. Allez, une tête qui part. C'est qu'il y a beaucoup d'ennemis dans les environs. Voilà encore. Tu peux viser mes yeux, ça ne change rien. Pour connaître que les mouvements de Gérald sont énormes en combat. Franchement, je suis vraiment bluffé, là. Bon, il faudra qu'on pense à aller réparer un peu tout ça, nous. Je n'ai pas un kit de réparation, en attendant. Si. Kit de réparation d'armure, mince. Et je n'en ai pas un d'armes ? Je ne dois plus en avoir. Tant pis. Ah, c'est mon épée. Putain, c'est l'épée que je viens juste de récupérer, qui est déjà abîmée ? Ah, dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on a comme loot dans les environs ? De la nourriture. Oh, une tête qui roule. Tête qui roule, n'amasse pas mousse, comme on dit. Ah, il y a du loot, ici. Oh, de lingots de météorites. C'est bien, ça. Ok. Et après, il restait aussi encore tous leurs potes, là-bas. Ah, il y a une lettre, là. Note de pirate. Nouvelle quête, le trésor de la reine Zuleika. Oh. D'accord. Je vais aller regarder cette quête. On va voir. Chasse au trésor. Du coup, carte du monde. D'accord, ils nous font aller. Ouais, on le fera après. Ok. Et c'est ici, après, que nous avions fait notre carnage. Le problème, c'est que je ne veux pas prendre les épées de Vélène, parce que très rapidement, je serai blindé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? C'est rigolo, leur bateau, on dirait des drakkars. Après, le truc des armes abîmées, ça veut juste dire qu'on est à 50%, ça ne veut pas dire qu'on est à zéro non plus. Bon, allez, on va passer au suivant. L'avantage, c'est qu'on trouve des signes pour faire du voyage rapide, donc ça c'est bien. Bah alors, qu'avons-nous par là ? Campement de bandits, encore. Salut les bandits ! Ça va ? Ah. Allez, allons-y à la main nue, tant qu'on a fait affaire. Mais je suis un héros. Je mangeais un foie de loup. Et je croum ! Son arc en est resté verrouillé sur place, quoi. Bon, allez. De l'argent, page de manuscrit, brigandine salmanienne. Bien tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste juste un petit peu à looter les cadavres. Une pipe. Bon allez, marqueur suivant. C'est un campement. J'ai fait un double kill ou j'ai pas rêvé là ? Bon. Et merde. Donc on va... Ok. Voilà. Parfait. Bon. Ça en fait des morts, hein ? À chaque fois. Quelqu'un à libérer ? Hello ? L'un d'entre eux a une clé. Il va falloir que je le trouve le mec qui a la clé, hein. Hop là. Je crois que c'était lui le capitaine. Ouais. Parfait. Alors. Merci à vous. Vous me sauvez la vie. Si vous passez un jour par Rardy, faites-moi ici. Je vous raserai à l'air. Ah bah merci. Merde, je voulais pas prendre les épées. Solution de vie de argent, très bien. Ah oui. Non mais je veux pas enflammer un truc. Ah ! Non mais les épées rouillées... Ah putain, j'appuie trop vite en fait. Mais c'est le loup, oui. Ça je veux bien l'enflammer parce que c'est cool. Bon après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Toutes leurs provisions là. Des matraques. Ouais, de la merde quoi. Ok. Ah, ça c'est bien ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, un coffre. Ah bah voilà. Vachement mieux ça. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a par là ? Yes. Des kits. De l'eau. Pas trop ce qui branle avec tout ce minerai de météorites, mais bon. Je vais me reposer une petite heure à nouveau. Et on va aller sur la carte du monde pour faire le point d'interrogation suivant, c'est-à-dire celui-là. Gérald, qui est hyper pressé de retrouver Siri, prend le temps d'aller absolument à tous les endroits sur une carte. Heureusement. Bon alors, qu'avons-nous là ? Être endommagé par vrai. Je sais que tu t'es rangé et que tu mènes désormais une vie paisible avec ta femme et tes enfants. L'abri du besoin est rangé, mais j'ai une faveur à te demander. Promis, c'est la dernière fois. Deux coffres à déplacer. Hum hum. Du coup, j'ai eu quoi ? J'ai encore eu un truc de chasse au trésor ? Ouais. Ouais, il est juste à côté. Allez, on y va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des saloperies sous l'eau. Bon, je ne sais pas viser. Alors, on m'avait dit que ça allait tuer en un coup sous l'eau. C'est pratique, il faut le dire. Merde. Bon, on va remonter vite fait. C'est comment déjà ? B. Allez, remonte vite fait et on replonge. Voilà. Donc, on a quoi, là ? Ouais. Ouais. C'est tout ? Déconner. Tout ça pour ça ? D'accord. On dirait bien. Ok. Bon, du coup. Prochain point. Celui-là. Ah merde, je suis surchargé. Je me disais aussi pourquoi je suis lent comme ça. On va y avoir. Donc ça. Lâcher, 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 lâcher. Oh, plus 6. Bon, bah, c'est moche, mais bon. C'est quand même vachement mieux. Ah oui, c'est vrai que j'avais récupéré cette H-Nen. Plus 42. Arme secondaire. Pas le niveau requis. Ah, c'est du niveau 12. Mes amurades, je ne peux pas les utiliser. Ouais. Allez. J'ai mis à Gérald, il a changé d'armure dans l'eau quand même. Si ça, ce n'est pas la classe. Oh, des pirates. Des pipis, des pipis, des pirates. Ah, tu vas regretter par l'air des pipis. Oh, putain. Oh, putain. C'est normal, c'est un sorceleur. Voilà. Et les habitants du coin reviennent, car j'ai libéré leur maison. Ah, c'est bien. Un peu d'XP. Oh, du cuir. Une couronne. Ah, un herboriste, tiens. Combien ? Je voudrais vous acheter des choses. Vous avez des articles intéressants. Ouh, ça, ça coûte cher. Alors, on va y avoir. Alors, si je veux aller dans l'alchimie, moi. Et que je veux, par exemple... Ça, le problème, c'est que pour les ingrédients, quand même, ce n'est pas évident. C'est quoi, ça ? Graines d'ergot. Pissenlit. Ça, là, je peux la faire. Je vais la créer, du coup. Et contre les spectres, c'est des fleurs, la sabline. Est-ce que... Ouais, je crois qu'il en a. Ça, ça doit être de la sabline, non ? Ouais. Peut-être pas autant. On prend de 8, ouais. Voilà. Du pissenlit, il m'en fallait. On va en prendre 10. Ok, donc, on va voir. Notre alchimie. Donc, la bombe, déjà, celle-là, je vais la faire. Comme ça, je l'aurai. La ruche, je ne peux pas, car il me manque du calcium équeum. Est-ce qu'il en a ? Ouais, je vois qu'il en a. Mince. Ça ne coûte rien, ça. Ok. Je ne peux pas lui vendre ces trucs-là, c'est normal. Donc, la ruche, on va en faire. Du coup, huile contre les spectres. Huile contre les nécrophages. Et ensuite, ça, c'est de la graine d'ergot. Et des fois de loup, j'en avais des fois de loup. C'est dommage. Du venin du pendu, c'est quoi, ça ? Contre les humains et non-humains. On va en faire. Et du gui. Il me faut du gui. Et de la graine d'ergot. Est-ce que tu as de la graine d'ergot ? Je sais que tu as du gui, ici. Ok. Par contre, les graines, si. En voilà. Parfait. On s'intéresse un peu... Ça fait quoi, ça ? Ingrédients utilisés dans les potions alchimiques. Bouteilles vides, liqueur de cerise. Ouais. Donc, l'huile contre les draconites, comme ça, c'est fait. Et l'huile contre les vestiges, contre les vestiges. Ok. Comme ça, on a quasiment toutes les huiles qu'il nous faut. Traduit les dégâts. Ouais. Votre vitalité augmente. Oh, c'est sympa, ça. Il faut quoi ? Une mutagène d'équimne. Ouais. Pour exprimter et sauter, ne nous commence pas de vigueur hors combat. Pas mal, ça. Et lui, honnêtement, la durée des effets de renversement d'hymnose. Ok. J'ai pas mal de trucs. Augmente le gain de points d'adrénaline. Je peux faire un mutagène bleu. Ça, c'est pour faire des ingrédients. Ok, bon. Allez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, voilà. Bon vent. Merci à tous. Je vous souhaite une très agréable soirée. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si c'est demain ou si c'est lundi. Je vais vérifier. Comme ça, j'arrêterai de dire de la merde dans les épisodes suivants. Donc, on est vendredi. Du coup, c'est à lundi que je vous dis. Et voilà. Bon week-end.